En Europe, les récents résultats des victoires de l'extrême droite interrogent. On en a beaucoup parlé en Italie, notamment de la victoire de Giorgia Meloni. Et en Israël, justement, alors que les élections approchent, tous les regards sont tournés vers les partis radicaux de droite d'Itamar Bengvir, notamment sulfureux personnages politiques. Et pour en parler, pour questionner cette situation, nous retrouvons notre chroniqueur invité, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université Ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous. Shana Tova, bien sûr, une très bonne année à vous et à vos proches. Alors, avant de parler d'Israël, Denis, on souhaitait savoir le regard, vous, que vous portez sur ces résultats en Europe, ces avances majeures, c'est vrai, des partis d'extrême droite depuis plusieurs années. La Hongrie, la Suède, la Norvège, l'Italie maintenant. Ça vous a surpris ces victoires-là ? Ça ne m'a pas surpris parce que c'est vrai que c'est une tendance qui est à la hausse depuis une décennie environ. C'est vrai qu'elle s'installe. On avait déjà connu ça dans les années 90. Rappelez-vous l'Autriche avec George Heider. Mais la menace avait été en quelque sorte jugulée. Là, elle prend de l'avance et elle touche des pays forts. L'Italie, c'est quand même un acteur important dans l'Union européenne. Ce n'est pas la Hongrie, ce n'est pas un pays nouvellement entré dans l'Union européenne. C'est un des pays fondateurs du traité de Rome de 1957, qui était bien à Rome, donc en Italie. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on note depuis déjà quelques années. La vague a touché également la France, mais le système présidentiel a permis de contenir la poussée, même si au législatif, pour la première fois, le Rassemblement National fait énormément de députés. Donc, oui, c'est à la fois prévisible et en même temps, en tant que démocrate et en tant que libérale de gauche, voilà, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Et je dirais pas simplement en termes des politiques économiques, sociales, identitaires, culturelles qui vont être menées par ces nouvelles formations gouvernementales, mais parce que très souvent, je dirais trop souvent, eh bien, les partis en question ne se disent pas seulement populistes. Elles se réclament d'une mémoire, elles se réclament d'un héritage. Et là, il me semble que, voilà, une page est tournée, je dirais, l'Europe occidentale a fonctionné depuis 1945 par l'exclusion politique de cette extrême droite qui avait collaboré avec le nazisme. Et là, c'est pas simplement un parti de droite, voire même d'extrême droite, mais on a entendu Mélanie à plusieurs reprises, n'est-ce pas, se réclamer de cette mémoire, de cet héritage. Alors bien sûr, elle gomme l'aspect antisémite, elle gomme l'aspect, je dirais, mise à mal du régime démocratique, mais il n'empêche que le fait même d'assumer ces racines-là, je dirais que pour ma part, c'est ce que je trouve, je dirais, symboliquement de plus inquiétant. Après, on pourra discuter de sa politique, on ne va pas juger, alors que le gouvernement n'est encore formé de sa politique, on ne va pas se fier à son catalogue de mesures, à son programme, on va voir ce qu'elle fera, et elle sera jugée au coup par coup, d'abord par les Italiens, c'est leur droit et je dirais même leur devoir. Mais encore une fois, pour moi, au-delà de la victoire d'un populisme de plus, le fait qu'on se réclame aujourd'hui, en 2022, ouvertement de cet héritage de l'entre-deux-guerres, de fascisme, voilà ce qui est pour moi une chose d'inquiétude, et c'est là-dessus qu'il faut interroger quelle est l'attitude, d'une part, du gouvernement israélien, et je dirais également, pourquoi pas, des communautés juives organisées en Europe et dans le reste du monde. Alors justement, puisqu'on parle d'Israël, c'est intéressant de se poser la question aussi, est-ce que c'est une inspiration pour Israël ? Les sondages dans le pays prévoient un scrutin serré, Netanyahou étant à la limite de la majorité, Netanyahou qui pourrait s'allier avec ce qu'on appelle l'extrême droite israélienne, même si ce terme ne fait pas l'unanimité, on le sait, en Israël. Netanyahou pourrait vraiment franchir le pas de s'allier avec des personnages comme Benvir s'il était élu. Oui, tout à fait, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui nous attend, on verra bien sûr le résultat des élections pour voir si cet équivoque-là est levé ou pas, mais le fait est que, je dirais que là aussi pour moi, il y a quelque chose qui est en train de basculer. Alors d'abord, c'est le fait que, j'ai toujours dit que la seule chance qu'ont les partis d'extrême droite juifs en Israël, c'est qu'ils ne seraient pas acceptés par une internationale des partis fascistes. Or aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer. Des partis de cette extrême droite-là accueilleront à bras ouverts cette extrême droite israélienne, là où pendant des années, elle a existé, mais elle était quand même au nom de l'ancien team de ces partis-là, et il restait toujours, en quelque sorte, on le réjouit, voilà. C'est ce qui protège en quelque sorte, c'est le fait que ces partis fascistes d'Europe ne peuvent pas soutenir ou supporter un parti qui leur ressemble parce qu'il est composé de juifs. Or cette digue-là est en train de sauter aujourd'hui, et je dirais que c'est très inquiétant. Et alors, bien entendu, je vous le dis à l'avance, si effectivement le parti du chionisme religieux, parce que malheureusement c'est aussi le nom du parti qu'ils se sont donnés, alors que c'est une tradition, là il y a eu une récupération, le chionisme religieux c'est un courant essentiel dans le monde. Dans le chionisme, inspiré par le Rav Kouk, regardez la captation qu'on fait de ce nom-là, et je dirais que ce qui est pour moi inquiétant, c'est qu'en 1984, le parti de Myrkana, le CAR, faisait deux députés, comme il s'est présenté seul, alors il était le seul à la Knesset, aujourd'hui il en ferait un peu plus de dix, certains disent même treize, voire quatorze, il serait peut-être même le troisième parti d'Israël, je crois que le symbole est assez cuit. Oui, et pourtant Netanyahou avait toujours dit qu'il refuserait de s'allier avec ce personnage notamment, donc là il y a aussi un changement d'attitude, de position. Alors tout à fait, ça a commencé en fait, mais voilà encore un des effets de cette crise politique à répétition, là où Netanyahou a toujours veillé à prendre un petit peu de distance, au premier tour de 2019, il avait clairement fait comprendre qu'il ne salirait pas, il ne chercherait pas à s'allier aux voix de Benzir, là il est allé les chercher, il a même été le patron en quelque sorte de l'union entre les deux branches de ce parti du sionisme religieux, et très clairement vous avez aujourd'hui des déclarations de ministres, pas de Netanyahou, mais d'anciens ministres du Likoud, qui disent, oui, 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 Benzir est tout à fait cachère pour participer à un gouvernement, alors il ne sera peut-être pas le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur, mais il y aura sans doute un poste, si encore une fois les sondages donnent, pas les sondages, mais le résultat de l'élection confirme la victoire éventuelle de Netanyahou et de sa coalition. Je rappellerai d'ailleurs à ce titre que l'administration américaine a fait savoir, déjà, et c'est presque une sorte d'intervention comme ça discrète dans le processus électoral, qu'il ose dire, elle a fait savoir qu'elle verrait d'un très mauvais oeil la participation d'Itamar Benzir dans un gouvernement quelquefois. Alors dans le reste de l'actualité, Denis Sherbitt, je crois que vous souhaitiez aussi revenir sur ce qui s'est passé en Ukraine. Israël qui a condamné vendredi l'annexion par la Russie de quatre régions occupées de l'Ukraine, réitérant son soutien total à la souveraineté de Kiev. Et puis on a entendu aussi, par ailleurs, il y a une semaine, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, critiquer Israël, disant qu'Israël n'avait donné aucune arme, n'avait pas du tout aidé l'Ukraine. On est là sur une situation assez complexe et vous vous souhaitiez en parler, je crois. Oui, effectivement. Alors que la pause est là, puisqu'on est dans une période électorale, là le clivage est très fort. Là où Netanyahou dit clairement, il faut être le plus proche de la Russie, la Russie est un partenaire essentiel, il est proche dans la région, il est un allié stratégique. L'attitude du gouvernement Benet-Pi, aujourd'hui du gouvernement Lapid, est beaucoup plus, on va dire, mesurée, beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation ouverte de l'agression russe, mais en revanche, le vote à l'ONU, Israël a estimé devoir voter avec la communauté internationale. Et là, par exemple, il n'y a pas eu de déclaration, je dirais, belliqueuse de la part du gouvernement israélien. On préfère la mesure, on préfère la prudence, mais en même temps, on a clairement fait savoir qu'Israël ne reconnaissait pas l'annexion de ces quatre régions par la Russie. Alors, pour Zelensky, c'est frustrant, c'est décevant, Israël aurait pu mieux faire. Et c'est vrai qu'on a toujours un petit peu le sentiment. Et c'est la question, là, pour le coup, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Italie, la Suède, etc. Quelle politique étrangère l'État d'Israël doit-il avoir ? La réponse, la première, la plus facile, elle consiste à dire « Mais on n'a pas à se mêler du choix souverain des électeurs suédois, hongrois ou italiens, voire brésiliens, puisqu'il y a des élections également au Brésil. » Donc, on est obligé de s'acmoder du gouvernement que la majorité des électeurs auront. D'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'Israël a toujours souhaité, a toujours voulu, et ce n'est pas facile, mener une politique étrangère qui soit conciliable, compatible avec des impératifs moraux nés de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, bien entendu, condamnation de tout parti antisémite, ça c'est clair, mais également de l'extrême droite. Je tiens à rappeler qu'Israël a été un des derniers pays à reconnaître l'Espagne de Franco. C'est dire qu'il y avait une tradition solide. Alors, on n'a pas toujours été dans cette ligne-là, l'Afrique du Sud, on a eu des relations, voire même parfois très bonnes avec l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid. Mais cela veut dire que même si, encore une fois, un gouvernement, c'est l'art du possible, ce n'est pas l'éthique faite politique, mais néanmoins, j'estime que, mon principe en tout cas, c'est qu'il faut écouter dans ces cas-là ce que dit la communauté juive. Et je dis cela parce que dans le cas de la Hongrie, très clairement la communauté juive de Hongrie a dit « Attention, ne soutenez pas ouvertement le gouvernement urbain, faites ce qui doit être fait dans le cadre d'une politique étrangère, de reconnaissance de tout gouvernement, quel qu'il soit. Mais n'allez pas trop dans cette direction-là. » La communauté juive du Brésil a dit la même chose par rapport à Bolsonaro et le gouvernement israélien ne l'a pas entendu de cette oreille. Eh bien, j'espère qu'on verra. Moi, je pense que la politique israélienne doit suivre son intérêt. Attention, je ne suis pas en train de bouleverser la politique étrangère. On doit suivre les intérêts vitaux d'Israël, les intérêts de sécurité d'Israël. Mais je pense que le souvenir, la mémoire qu'on invoque tout le temps ne peut pas être simplement lié à l'antisémitisme. C'est aussi le fascisme. Et à cet égard, Israël doit se montrer plus vigilante. Et je dirais d'une manière, encore une fois, elle doit demander ce que pense la communauté juive d'Italie. Quelle attitude vous souhaiteriez ? En tout cas, elle doit négocier cette question-là. Ça serait une très belle leçon des relations entre Israël et la Biaspora. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On suivra évidemment tous ces développements et notamment les élections en Italie. Le deuxième tour dimanche, les Brésiliens qui vont élire leur président ou le réélire en tout cas. Merci beaucoup, Denis Charbit. Et à très bientôt sur Radio-G. Bonne fête. Merci beaucoup, Denis Charbit.